Dans l'église Saint-Roch de Bastia aujourd'hui, deux portraits d'Edmond Siméoni. Edmond le militant, l'homme d'Alleria, et puis Edmond Siméoni à la fin de sa vie. L'église est pleine, autour de sa famille émue, de ses proches, le premier cercle de ses amis et des militants de Femmo à Gurtiga sont là. Tous sont venus une fois de plus commémorer la figure d'un homme qui pour eux aura marqué l'histoire de la Corse à jamais. La parole d'Edmond aujourd'hui manque, il manque beaucoup. Je vous le dis parce qu'on est sur le terrain et les gens nous le disent. Je nous a laissé la voie à suivre et que c'est celle-là qu'on doit suivre, c'est une voie d'humanisme, de tolérance et je pense qu'il faut rester sur ce chemin. Il a laissé quelque chose que nous les jeunes, on essaiera de faire perdurer dans le futur et dans le présent, notamment par des actions simples, par vivre Corse. Au même endroit l'an dernier, plusieurs milliers de Corses s'étaient recueillis. L'hommage avait duré trois jours, son ampleur avait surpris. Son enterrement avait ensuite rassemblé dans le Niholo Alodz, bien au-delà de sa famille politique, jusqu'à la préfète de Corse. En novembre 2018, un mois avant sa mort, Edmond Siméon y recevait un prix européen pour son engagement en faveur de la paix et de la diversité. Pour sa famille, c'est cette trajectoire de vie que les Corses saluent aujourd'hui. Il y a une certaine ferveur autour de sa personnalité et au-delà de la personne qui était, surtout autour de son engagement et de l'inflexion, je crois, très saine qu'il a su donner à la totalité de notre société dans une perspective qui n'était pas une perspective dogmatique, ethnique, mais vraiment une perspective universelle et humaine. Un testament et aussi un engagement pour les siens. Sous-titrage ST' 501